Salut, salut YouTube, j'espère que vous allez bien, ici Pauline Lagnot et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode avec Marie Cheval, qui est actuellement PDG de Carmilla, qui est un groupe autour du monde des centres commerciaux, qui est un groupe possédé par Carrefour, une personnalité que j'ai trouvée vraiment hyper intéressante et je vous invite à écouter cet épisode jusqu'au bout parce que les derniers moments étaient vraiment particulièrement impactants je trouve. Alors qui est Marie Cheval ? Eh bien c'est vraiment une personnalité du monde corporette. Elle a fait d'abord Sciences Po, elle a fait l'ENA, ensuite elle est rentrée à la banque postale et a finalement eu une carrière assez fulgurante dans le secteur des grandes entreprises. Le monde de la banque postale comme je le disais, chez Carrefour, également chez Boursorama, donc une plus petite boîte quand même, et aujourd'hui chez Carmilla. Pourquoi est-ce que j'ai voulu avoir Marie sur le podcast ? Parce que justement elle va contre les idées reçues de ces grands corporettes qui ne disent jamais vraiment les choses, qui sont un peu pipeaux. Elle n'a pas sa langue dans sa poche, elle aime prendre des décisions, elle aime être sur le terrain, dans l'action. Vous vous imaginez que j'adore ça, et du coup j'étais particulièrement intéressée de discuter de sujets de leadership, de management, de recrutement, de se dire les choses avec elle. J'espère de tout cœur que cet épisode vous plaira, n'hésitez pas d'ailleurs à lui dire sur LinkedIn où elle est présente, je suis sûre que ça lui fera très plaisir, comme à moi. Mais je ne vous en dis pas plus, et laisse place à ma conversation avec Marie Cheval. Bonjour Marie. Bonjour Pauline. Merci mille fois d'avoir accepté cette invitation. Je suis ravie d'être là. Moi aussi, je suis ravie que vous soyez là, parce que je peux vous dire que j'ai devant moi beaucoup, beaucoup de choses, vous voyez, j'ai beaucoup de pages écrites. Je voulais commencer par le début, parce que je pense que c'est important pour comprendre qui vous êtes, et donc revenir sur votre enfance. Je crois savoir que vous êtes fille et petite fille de Vigneronne. Est-ce que vous pourriez m'expliquer où est-ce que vous avez grandi, comment était votre famille, et puis comment vous étiez vous la petite Marie, à quoi elle ressemblait, elle était plutôt, voilà, à faire les 400 coups, plutôt discrète, enfin comment est-ce que c'était ? Alors effectivement, je suis champenoise et j'ai grandi à Haï, qui est le premier grand cru de la Champagne, il n'y a rien de mieux, et je suis issue d'une lignée de viticulteurs, puisqu'on fait du Champagne dans ma famille depuis 13 générations. Donc mes parents étaient exploitants, récoltants, ça veut dire qu'ils avaient des vignes, ils faisaient du Champagne, ils le vendaient aux clients. Et donc j'ai vraiment baigné dans cet univers où il y avait à la fois le travail de la vigne, le travail de la cave, l'accueil des clients, avec mon frère et ma sœur. Et donc au début, l'accueil des clients, ils se faisaient un peu sur la table du salon, et puis ensuite mes parents, voilà, ont investi, et donc on a déménagé, et c'est devenu un petit peu plus professionnel. Et donc j'ai la chance d'être née dans une région incroyable, où on a fait un peu les 400 coups en se baladant dans les vignes, voilà, avec des copains. Moi j'ai eu une enfance un peu de campagne, et j'étais une petite fille plutôt sage, voilà, j'ai toujours été assez bonne élève. Et donc ensuite, j'ai fait toute ma scolarité à Épernay, et puis je suis montée à Paris, comme on dit, après le bac pour faire Sciences Po. Et alors justement, je voulais vous poser la question, parce que souvent, quand on est dans des familles comme ça, qui se transmettent un savoir-faire de génération en génération, ben on y reste, enfin c'est pas toujours le cas, mais qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas voulu rester dans le secteur de la vigne ? Alors c'est pas que j'ai pas voulu, c'est que moi j'ai suivi des études, et puis ensuite j'ai progressé, et puis j'ai eu des opportunités différentes de celles de la Champagne. Mon frère a repris l'exploitation viticole, et ça c'est très bien. Et moi j'ai quand même une grande chance, c'est d'avoir su un peu réconcilier mes deux passions, puisqu'il y a une dizaine d'années, je suis rentrée au conseil d'administration de Laurent Perrier. Et ça, ça a été formidable, c'est vraiment une chasseuse de tête, j'allais dire, qui a fait très bien son travail, parce qu'elle cherchait une administratrice, et j'avais toutes les compétences pour ça. Et en plus, moi j'étais champenoise, et c'est vrai que je connais tout de la Champagne, je sais comment on fait le tirage, je sais pratiquement tailler une vigne, je baigne vraiment là-dedans depuis que je suis toute petite, et donc c'est pour moi un vrai plaisir d'être au conseil d'administration de Laurent Perrier, parce que je peux réunir un peu à la fois ce que je peux apporter en tant que gouvernance, au comité d'audit, et puis c'est vrai ma passion de la Champagne. Vous disiez que vous aviez été bonne élève, et que vous aviez suivi finalement les études qui vous avaient amené à monter à Paris. Est-ce que quand vous étiez petite, vous aviez un rêve d'une profession ? Est-ce que, comme souvent quand on est enfant, vous dites, moi plus tard j'aimerais être ? Qu'est-ce que c'était ? Alors j'avais plutôt envie d'être journaliste. D'accord. Voilà. Peut-être qu'un jour je le serai, ou peut-être que je ferai des podcasts. Peut-être, vous êtes en train de commencer. Et c'est vrai que moi je me suis vraiment réalisée à Sciences Po, qui est vraiment, c'est vraiment des années exceptionnelles, des années de rencontres, moi j'en ai gardé mes meilleurs amis, et puis c'est vraiment des études où on touche à tout, et je crois que cette curiosité-là, elle ne m'a jamais quittée. Je comprends. Une autre question que j'avais pour vous par rapport à l'enfant, c'est une question qui m'intéresse toujours, c'est les valeurs que vos parents vous ont transmises. Parce que je peux imaginer, quand on est dans une famille comme ça, à la campagne de viticulteurs, il y a un certain nombre de choses qui sont transmises de manière peut-être même tacite. Et quelles sont finalement les valeurs qui vous ont le plus touchées, qui vous portent encore aujourd'hui, que vos parents vous ont transmises ? Alors, je crois que c'est d'abord des valeurs d'ouverture, parce qu'on voyait toujours beaucoup de monde. À la fois, il y avait des ouvriers, il y avait les clients, il y avait toute la, j'allais dire, la profession champenoise. Et donc, moi, j'ai toujours été habituée à côtoyer des gens, j'allais dire, de tout niveau, de toute origine. Et ça m'a beaucoup apporté. Encore aujourd'hui, je suis à l'aise avec, je crois, un petit peu tout le monde. Ensuite, il y a un rapport, quand on grandit comme ça dans un milieu agricole, je pense qu'il y a un rapport au temps qui passe et au temps qui fait, qui est différent. et au travail aussi. Moi, je me rappelle un mois d'août où il y a eu un orage de grêle et on savait que la récolte était par terre. Je me rappelle, ma mère est née le 5 avril. Le 5 avril, en général, il y a l'Igel en Champagne. Donc, il y a toujours ce moment où est-ce qu'il va geler la nuit ou pas ? Et ça, je crois que ça inspire une grande humilité aussi et un goût quand même pour le travail. Et puis ensuite, moi, mes parents, ils m'ont appris ce que c'est qu'une famille unie. Et ça, c'est quand même aussi très important. Et pour moi, les valeurs familiales sont importantes. Pour revenir sur le premier point, je le trouve très intéressant parce que vous avez fait de grandes études, donc Sciences Po, l'ENA, et ensuite, vous avez travaillé dans des très grandes entreprises. Et pour autant, la personne qui nous a présenté, donc on va la nommer Isolisse Coste, que j'ai aussi eu le plaisir d'interviewer sur le podcast, m'a dit, tu vas voir, Marie, elle n'est pas du tout un animal corporel comme on peut l'imaginer. Et au contraire, c'est une personne éminemment humaine. Et du coup, ça me fait rebondir sur ce que vous disiez précédemment quand vous disiez que vos parents vous ont appris aussi, grâce à tout ce brassage culturel, on va dire, à interagir avec des personnes de plein de cultures différentes ou de plein d'horizons différents. Et je trouve ça très intéressant parce que souvent, quand on est dans un certain milieu, on y reste. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez qui est utile pour vous aujourd'hui dans votre carrière, le fait d'être très adaptable avec différents types de personnes qui viennent de cultures et d'horizons différents ? Oui, je crois que c'est une de mes grandes qualités, si j'ose dire, et qui m'a servi à de nombreuses reprises. Mais je crois qu'il y a beaucoup de gens comme moi, on a tendance à mettre un petit peu les gens dans des cases. On se dit, oh là là, elle est énarque, elle doit être chiante et très intello. Et moi, je me rappelle être arrivée, je suis arrivée à La Poste et j'ai dirigé des grosses équipes très vite, très jeunes. Et parfois, c'était assez rugueux, mais je sais répondre et je sais répondre parce que moi, j'ai passé des vendanges avec des vendangeurs. Et ça, ça vient effectivement de mon enfance et je pense que c'est une grande qualité de savoir être à l'aise avec tout le monde. aussi bien à la Reine d'Angleterre, alors je n'ai jamais eu la chance de la croiser, que quelqu'un qui met en rayon dans les hypermarchés Carrefour que j'ai dirigé. Et je pense que c'est une grande qualité. Et j'ai aussi appris une autre chose, mais ça, d'un de mes premiers patrons, c'est d'essayer d'avoir toujours le même discours. Alors, le même discours, il faut parfois le simplifier quelque part, mais d'être vraiment très cohérente et de tenir toujours le même discours, quelle que soit la nature de l'interlocuteur. Et ça, je pense que c'est très important également. Vous auriez un exemple ou ça a pu être justement important d'avoir le même discours ? J'aurais un exemple, c'est quand on a... Moi, j'ai rejoint ensuite la Poste pour créer la Banque Postale et la création de la Banque Postale, il y a eu un énorme travail de conviction, alors de conviction des parties prenantes, de l'État, de la Poste, et puis ensuite d'explications en interne à des postiers de ce que c'était que la Banque Postale. Et donc, on avait travaillé tout un discours, on avait fait un tour de France pour aller présenter dans chaque département ce que c'était la Banque Postale. Et au début, on avait un discours assez technique et en fait, on a gardé le même discours mais en simplifiant les mots. Et on s'est aperçu qu'au début, on parlait d'établissement de crédit postal, les gens ne comprenaient pas. Et on a parlé de Banque Postale, c'était la même chose mais en plus simple. Et ensuite, on commençait par dire pour vous, rien ne va changer mais voilà, on vous explique la Banque Postale. Et moi, j'ai beaucoup appris de ça, d'avoir effectivement de commencer par vraiment les choses élémentaires pour les gens, de simplifier le discours. Et on avait, quand on a fait le grand plan de transformation des hypermarchés, on avait trois mots et c'était toujours les mêmes et tout le monde les comprenait. et je pense que ça, c'est très important. D'avoir une stratégie, c'est toujours très élaboré et ensuite, il faut arriver à la ramasser en quelques mots qui fonctionnent. Simplifier, simplifier toujours. Cette question de la diversité, je la trouve, je reviens encore en arrière sur ce qu'on disait précédemment, intéressante parce que je voulais vous demander, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui s'apprend de réussir finalement à collaborer avec des personnes de différents univers ? Voilà, le postier, l'ouvrier, à l'inverse, le CEO d'une très grosse boîte, de la banque postale ou je ne sais quoi. J'ai l'impression qu'il y a des personnes, grâce à l'enfance notamment, et donc il y a un vrai sujet d'éducation qui sont naturellement douées pour ça. ce n'est pas naturel, du coup, c'est culturel. Mais est-ce que vous pensez quand même que ça s'apprend ? Moi, je pense que ça vient beaucoup de l'éducation, c'est sûr. Après, sans doute, ça peut s'apprendre, mais moi, je crois qu'on est beaucoup forgé par son éducation, par son enfance. Alors après, certaines personnes évoluent en contraste et donc peuvent se dire bon, je n'ai pas été élevé comme ça, donc il faut que je travaille sur ce sujet-là. Mais quand on l'a appris jeune, c'est quand même beaucoup plus facile. C'est sûr, c'est naturel. Alors, vous avez évoqué la banque postale et ça tombe très bien parce que je voulais justement en parler, j'ai regardé votre carrière, je ne sais pas si j'ai envie de dire fulgurante parce qu'il y a quand même un certain nombre d'années, donc vous avez bossé. Je commence à devenir vieille. Non, mais vous y avez travaillé quand même longtemps et quand même, cette carrière m'a paru en tout point exceptionnelle. Donc, si je cite quelques éléments que j'ai vus, vous me corrigerez si je me trompe. Directrice marketing à 32 ans, à peu près. À 35 ans, vous devenez directrice des opérations de la banque postale et vous aviez à l'époque sous votre responsabilité du coup à peu près 15 000 personnes. C'est quand même une sacrée pression, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si c'est pertinent comme question, mais quelles ont été vos émotions quand vous êtes quand même encore une jeune femme malgré tout et en fait, vous arrivez à des postes avec de telles responsabilités que vous savez que vous avez sous vous, même si ce n'est pas forcément en direct direct, ben voilà, 15 000 personnes à gérer. C'est quoi les émotions quand on prend un poste comme celui-ci ? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête ? D'abord, moi le paradoxe, c'est que j'ai toujours trouvé que c'était plus facile de diriger des grandes équipes que de diriger des petites équipes. Je m'explique. Quand vous dirigez une grande direction, vous avez autour de vous une équipe et donc la première émotion, c'est de se dire il faut que je constitue une bonne équipe. Et moi j'ai toujours eu à cœur, le travail en équipe est important pour moi. Il n'y a rien de plus agréable que de constituer une équipe et de se dire à un moment ça y est, l'équipe elle fonctionne. Mais la première émotion, c'est effectivement qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce que je vais faire le premier jour ? Et donc le premier jour, il n'y a pas, il faut se jeter à l'eau et puis il faut rencontrer les gens. Et donc moi, j'ai toujours eu le réflexe d'aller sur le terrain tout de suite pour un peu me rendre compte. Et puis ensuite, on attend de vous que vous décidiez des choses. Et moi, c'est toujours ce qui m'a frappée, c'est qu'il y a des gens qui réfléchissent pendant des heures, des jours, des semaines et qui font attendre. Et moi, je pense que quand vous êtes dirigeant, vous ne pouvez pas faire attendre. Et donc, il faut décider rapidement. Alors, il ne faut pas décider la stratégie en trois minutes, mais je crois qu'il y a un certain nombre de décisions qu'il faut prendre et dire tout de suite aux gens, voilà moi, comment j'ai envie de travailler, comment ça va se passer et expliquer ça. Et ensuite, construire votre équipe. Et construire l'équipe, ça c'est le plus important. Alors, énormément de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir. Déjà au niveau de la constitution d'équipe, tellement difficile, évidemment. Est-ce que vous auriez des conseils, de l'expérience en fait à nous partager tout simplement pour nous dire comment on constitue une bonne équipe ? Alors moi, j'ai évolué là-dessus. Au début, j'essaie toujours de faire un mix entre garder des gens de l'équipe. C'est très important. Moi, quand je suis arrivé directrice d'opération à la banque postale, j'étais jeune. Je me suis appuyée sur quelques personnes dès que j'avais repéré avant que j'ai nommé. Mais c'était indispensable et donc de trouver des gens en place. Et ensuite, il faut renouveler et faire rentrer un petit peu de sang neuf. Et il faut créer un peu cette alchimie entre, j'allais dire, les anciens et les nouveaux. Et moi, j'ai toujours prêté beaucoup d'attention. Je pense que c'était parce que j'étais jeune aux âges. Diversité, on parle beaucoup hommes-femmes. Je pense que la diversité d'âge et d'origine d'ailleurs est très importante. Et je me rappelle chez Boursorama, quand je suis arrivée chez Boursorama, c'était un comex formidable mais on avait à peu près tous le même âge. Et on s'était dit avec mon adjoint Benoît Grisonni, à un moment, il y a un problème, on a tous le même âge, on va tous penser pareil. C'était à peu près quel âge ? Je suis désolée de vous interrompre. On avait, c'était en 2013, donc on avait à peu près 40 ans, un peu moins de 40 ans. Et moi, j'ai été recrutée à un directeur informatique et il s'en rappelle, il se trouve qu'il est parti en très récemment, on a fait son pot de départ et je lui avais dit Ben voilà, Bertrand, je cherche un bon directeur informatique et pratiquement, je lui ai dit pratiquement vieux. Et alors là, il m'a regardé parce que j'avais besoin d'expérience et quelque part de sérénité. Et donc, je crois que la diversité d'âge est très importante au-delà de la diversité de sexe ou d'expérience. Mais c'est très, voilà, constituer une équipe pour moi, c'est le plus difficile et c'est aussi le plus satisfaisant quand vous avez l'impression que l'équipe à un moment, elle tourne aussi si vous n'êtes pas là. C'est ça, j'allais vous demander c'est quoi une équipe qui marche ? Une équipe qui marche, d'abord, c'est une équipe où je pense où on a plaisir de travailler et où tout le monde a quand même un peu plaisir de travailler, même s'il y a toujours quelques inémitiés, ce n'est pas non plus un monde de bisounours, c'est une équipe où on ose dire les choses et où on n'est pas d'accord tout le temps, mais on ose se le dire, voilà. Et c'est une équipe où on a l'impression d'avancer ensemble, où on a l'impression que chacun progresse, voilà. Et quand on fait après, il y a toujours un moment de l'année où on fait un bilan, quand on se dit voilà tout ce qu'on a fait et puis après quand vous avez des entretiens plus personnels avec les gens où vous disent ben moi voilà j'ai appris, voilà sur quoi j'ai travaillé, c'est quand même quelque chose de très satisfaisant en tant que manager ou dirigeant et moi je pense que faire progresser les gens et puis avoir l'impression aussi de progresser soi-même, c'est quelque chose de très important. On voit ça, on voit ça. Je voulais parler de leadership, je m'étais noté que c'était l'un des sujets que je voulais aborder avec vous et donc là vous l'avez déjà pas mal abordé. Quelque chose que j'ai lu sur vous et vous l'avez un peu dit d'une certaine manière c'est que vous n'êtes pas hyper fan de mettre les gens dans des cases et notamment au niveau du management j'ai lu mais vous me direz si c'est vrai que vous étiez un peu allergique à l'expression management au féminin. Pourtant à l'heure actuelle on sait que c'est quelque chose qui est très à la mode. Personnellement je ne suis plutôt pas fan de cette expression effectivement aussi donc c'est pour ça que je vous demande pourquoi est-ce que vous n'êtes pas fan de management au féminin ? D'abord je pense que je ne suis pas fan parce qu'on m'a beaucoup posé la question et c'est vrai que ça m'a jusqu'à assez récemment ça m'a toujours un peu énervée quand on me disait mais en tant que femme alors est-ce que vous faites les choses différemment ? Moi je me rappelle quand j'avais 35 ans je faisais des interviews et les journalistes elles étaient uniquement intéressées par comment je gérais la vie professionnelle et la vie personnelle plutôt que par mon métier et moi j'ai envie de parler de mon métier. J'ai évolué là-dessus parce que je pense qu'en tant que femme on a aussi un rôle je ne sais pas si c'est rôle modèle c'est un peu prétentieux mais d'expliquer aussi comment on fonctionne mais c'est vrai que management au féminin moi je ne sais pas si je manage comme une femme je manage comme je suis et je suis une femme donc forcément j'ai un peu un management au féminin mais je crois qu'on manage tous comme on est on est moi j'ai 47 ans voilà je suis champenoise j'ai des enfants j'aime la montagne et je manage avec tout ça et puis avec tout mon background avec mes expériences avec mes défauts aussi et je ne sais pas si c'est féminin ou autre chose c'est pour ça que je suis un peu allergique à la formule management au féminin mais je me retrouve absolument aussi dans des caractéristiques de femme moi je pense que fondamentalement il y a des traits psychologiques très différents entre les femmes et les hommes voilà que quand on est une femme le syndrome de l'imposteur moi c'est quelque chose que je voilà que je que je vois ce que ça veut dire parce que je pense que je l'ai eu par certains moments le côté très très efficace le côté le rapport à la vérité qui est sans doute un peu différent aussi je pense que c'est des c'est des choses qui sont réelles mais il faut pas il faut pas trop le simplifier en le mettant dans une case alors encore plein de questions le rapport à la vérité est différent qu'est-ce que vous voulez dire par là ? je pense c'était c'était Francis Maillère qui disait ça l'ancien patron de la Caisse des dépôts qui est malheureusement décédé il avait fait une intervention qui m'avait frappé il m'avait dit les femmes ont un rapport à la vérité différent et je pense que c'est vrai c'est ce côté un peu plus efficace right to the point et je pense que quand on est dans une assemblée de femmes on se dit les choses plus naturellement peut-être moins de fioritures alors je dis pas qu'il n'y a pas des femmes qui racontent n'importe quoi qui mentent ni des hommes qui disent la vérité c'est pas ça mais je pense que c'est une espèce de le côté plus direct voilà et je crois que c'est lié quelque part aussi à quand même la double journée voilà tout ce travail qui est qui fait qu'on doit être efficace et moi j'ai toujours trouvé chez les femmes un rapport à l'efficacité qui est quand même qui est quand même assez exceptionnel je suis assez drôle je m'étais jamais formulée mais je suis maintenant assez d'accord avec vous pour revenir à ce que vous disiez aussi précédemment sur les questions que vous étiez posées les premières étapes de l'arrivée par exemple à la banque postale ou chez Boursorama donc on constitue l'équipe et puis on prend des décisions et là aussi c'est un peu contre-intuitif parce qu'effectivement quand on se dit qu'on va arriver dans un terrain comme ça on se dit qu'est-ce qu'on va prendre comme première décision on ne connait pas forcément donc comment est-ce que vous arrivez à aller dans cet arbitrage de se dire il faut quand même que je prenne des décisions rapides alors même que je viens d'arriver mais on peut prendre des décisions qui ne sont pas des grandes décisions vous pouvez prendre des décisions par exemple de dire maintenant je vais faire le comex ça sera toutes les semaines ça sera à telle heure et voilà les types de sujets qu'on va traiter on ne prend pas comme décision tout de suite de se dire tiens je vais racheter un pays ou on va se lancer mais je crois qu'il faut être toujours dans un mouvement où il se passe quelque chose parce que les équipes attendent des choses de vous on peut prendre comme décision de dire ben voilà on va travailler sur un plan stratégique et puis à telle date on va en parler voilà je ne dis pas qu'il faut tout décider tout de suite ou prendre des décisions structurantes dans la journée j'ai très bien compris autre chose que j'ai lu sur vous c'est que justement quand vous parliez du fait que management au féminin ça ne voulait pas dire grand chose vous disiez qu'à l'inverse c'est l'expérience en fait finalement qui crée le leadership et qui fait qu'on devient meilleur en management en leadership est-ce que vous pourriez réfléchir sur votre carrière et me dire issue de l'expérience quels sont les un, deux, trois conseils ou les choses que vous avez remarquées qui vous ont fait progresser que ce soit en management et en leadership je crois qu'il faut prendre les attributs du chef ça peut paraître ça peut paraître idiot mais on a moi on a toujours dit vous prenez un rôle de direction il faut par exemple prendre le bureau du directeur ça peut paraître évident mais il y a des gens qui prennent un rôle de direction qui disent je m'installerai plus tard etc il faut vraiment un moment voilà et prendre un certain nombre de décisions qui vous posent et déjà ça va vous rassurer ensuite je crois qu'il faut aller sur le terrain c'est essentiel il faut aller sur le terrain quand vous dirigez des équipes il faut tout de suite aller se rendre compte de ce que c'est le terrain et là moi je l'ai appris à la poste je l'ai appris encore plus chez Carrefour vraiment se rendre compte de ce que c'est ça veut pas dire prendre le rôle des gens sur le terrain mais ça veut dire s'asseoir à côté comprendre expliquer parce que ça vous donne une très grande légitimité après et ensuite la troisième chose qu'on ne fait jamais assez c'est rapidement aller voir ses pairs ou ses concurrents voilà et je crois que ça c'est très important parce qu'on a toujours tendance à être absorbé par l'interne alors qu'il faut se garder du temps pour l'externe voilà et ça je l'ai sans doute pas assez fait dans mes dans mes premières fonctions c'est hyper intéressant est-ce que vous pourriez élaborer là-dessus j'avoue que moi-même je suis très focalisée sur l'interne à part avec le podcast où justement c'est un peu ma source on va dire d'ouverture d'esprit sur le monde extérieur mais concrètement est-ce que vous auriez un exemple que vous pourriez partager en fait comment est-ce qu'on s'ouvre vers l'externe c'est quoi c'est des déjeuners c'est des rencontres c'est oui mais concrètement et je crois que je l'ai par exemple mieux fait qu'en mon dernier job chez Carmina j'ai rencontré tous mes homologues c'est des concurrents mais tous mes homologues alors c'était un peu parfois baroque parce qu'en plus c'était un peu pendant le confinement mais on a fait des visios juste pour les connaître et après ça aide alors pas pour s'échanger des secrets j'allais vous dire qu'est-ce que vous vous dites ben bonjour on se rencontre il y en a un typiquement il est champenois comme moi et puis on se raconte un peu des choses je pense que c'est important voilà et puis aller chercher ne pas hésiter à aller chercher le spécialiste le journaliste spécialiste du site du secteur enfin voilà il faut discuter un peu essayer d'avoir de l'information je pense que c'est je pense que c'est important ce qui n'empêche pas de faire après quelque chose de très différent bien sûr l'idée c'est en fait de connaître un peu les concurrents mais aussi peut-être d'avoir leur regard sur nous-mêmes c'est ça ? bien sûr et on apprend toujours des choses moi je crois quand vous avez une journée on a tous des journées très remplies pleines de réunions on a toujours l'impression qu'elles sont toutes les plus importantes que les autres et moi j'essaye quand même souvent de caler des réunions typiquement il y a toujours des consultants qui veulent vous voir et même quand on n'a rien de précieux à leur demander et bien moi je me dis toujours j'ai pas perdu mon temps parce qu'il y a souvent au moins une idée et donc il faut oser je crois ne pas être dans le 100% efficacité où on voit que des réunions que des gens de son équipe dans la journée pour décider de dossier il faut voir un peu des gens de l'extérieur parce qu'on n'est jamais déçu on en apprend toujours quelque chose et dans le alors là c'est un peu technique comme question mais vous diriez qu'en pourcentage de votre agenda ce genre de réunion correspond à peu près à quel pourcentage de votre temps ? moi je pense qu'aujourd'hui c'est 15% et il faudrait que ça soit plus il faudrait que ça soit plus mais oui parce que sinon vous ne vous renouvelez pas en fait vous avez tendance à faire un peu toujours la même chose alors ça peut être très efficace vu qu'on a déjà beaucoup de choses à faire mais je crois que c'est indispensable d'aller chercher des sources d'idées ailleurs alors elles peuvent être aussi je parlais tout à l'heure que j'étais au bord de Laurent Perrier je suis aussi au bord d'M6 ça m'apprend aussi sur ça me rend meilleur pour mes fonctions chez Carmilla et je pense que ça c'est très important peut-être que vous n'allez pas pouvoir répondre mais est-ce que vous auriez un exemple justement d'une idée d'une compétence d'une réflexion que vous seriez faite suite à des échanges avec quelqu'un d'extérieur qui n'a rien à voir avec votre métier et en fait ça a fait un pont et vous vous êtes dit ah non mais ça en fait voilà comment je vais l'adapter chez Carmilla chez Carrefour enfin peu importe et bien par exemple chez Carmilla on est en train de développer une activité nouvelle qui n'a rien à voir avec notre business actuel qui sont les tours 5G voilà les tours 5G pour avoir la 5G et qu'on va aller placer derrière les centres commerciaux et on a décidé d'en faire un vrai business une vraie ligne métier et donc quand je suis arrivée chez Carmilla il y avait cette idée là et en fait il se trouve que je connais quelqu'un qui travaille chez un opérateur et je l'ai croisé un peu par hasard et lui m'a convaincu il m'a dit mais en fait ce truc là c'est l'avenir donc vas-y à fond voilà et alors peut-être que si je ne l'avais pas croisé on l'aurait il était quand même mais ça m'a ça m'a en tout cas je me suis dit bah ouais finalement on y va et on y va à fond voilà un exemple super comme quoi les rencontres même les plus farfelues parfois permettent d'avoir de belles idées alors justement je voulais parler un petit peu de Carmilla qui est votre poste actuelle où vous êtes arrivé quand même dans une période pas évidente puisque on se prend le Covid collectivement et quand on est à la tête PDG d'une boîte qui a vocation en fait à mettre en avant des centres commerciaux j'imagine que les choses ne sont pas évidentes on vous a certainement déjà posé la question mais concrètement quand vous avez vu le Covid arriver quelles ont été les actions que vous avez menées rapidement en vous disant ok bah là maintenant il y a une énorme crise complètement sans précédent qu'est-ce qu'on fait quand on est face à quelque chose d'aussi radical alors le Covid moi je l'ai je l'ai vu arriver encore plus quand je dirigeais les hypermarchés donc en mars 2020 et là on a vécu quelque chose absolument incroyable parce que Carrefour est présent aussi en Italie et l'Italie avait quelques jours d'avance sur la France et donc on voyait ce qui se passait en Italie on voyait les queues devant les magasins au moment où le confinement avait été décrété et moi je me rappelle très bien le patron d'Italie qui m'avait appelé il m'avait dit mais Marie achetez du plexiglas parce qu'ensuite le plexiglas on le mettait pour protéger les hôtesses de caisse et ça m'avait paru complètement dingue et donc on a en quelques jours complètement pris des décisions qu'on n'aurait jamais imaginé prendre mis en place une espèce de un pilotage de crise mais voire de guerre à un moment et ça a été vraiment quelque chose de très marquant et moi ça m'a créé je pense qu'il y a des gens avec qui j'ai travaillé à ce moment-là on est lié à vie par ça de prendre des décisions c'est-à-dire mettre les plexiglas après on a eu toute la gestion des cas de gens malades et ensuite il y a eu toute cette période complètement folle où on a fait deux Noël enfin l'équivalent de deux Noël en deux jours mais en vendant des pâtes et du papier toilette et pas du champagne et du foie gras quoi et de recharger des magasins et les gens qui étaient stressés de ne plus pouvoir trouver et donc ça a été quelque chose de complètement incroyable car il s'était très tendu jusqu'à temps où on a eu les masques parce qu'on a eu quand même trois semaines on n'avait pas les masques les gens allaient travailler sans masque et c'était absolument dingue et moi dans cette crise-là ce que j'en retiens c'est il y a eu des gens qui ont incroyablement élevé leur niveau de jeu et qui se sont rêvés dans la crise il y a eu des gens et c'était les plus compliqués à gérer qui n'ont pas changé d'attitude et ça c'était compliqué et il y a eu des gens qui ont perdu pied parce qu'ils étaient ils avaient peur et moi dans mon équipe il y a eu une personne un jour je lui ai dit mais écoute arrête de travailler là tu ne peux plus et on a mis en place ça et moi j'en retiens aussi un élément très important de se dire il faut centraliser certaines décisions très importantes et ensuite déléguer parce que finalement celui qui sait c'est le directeur de magasin et là on a mis en place vraiment on a complètement changé notre façon d'organiser les choses à cette période-là et puis après la vie a repris quelque part on s'est même habitué c'est incroyable d'ailleurs on a oublié le couvre-feu etc et chez Carmilla quand je suis arrivée les centres ont été fermés et là la grande difficulté c'est l'accompagnement des commerçants nos clients chez Carmilla c'est les commerçants l'accompagnement des commerçants la gestion après évidemment des passes sanitaires et ça a été vraiment une situation assez de crise pendant on sort de deux années de gestion très intermittente ça a beaucoup rapproché les équipes je pense qu'on a on a appris à travailler de façon très différente de façon beaucoup plus directe on a appris à faire des des visios tout le temps voilà et on en sort finalement je pense plus fort sur notre capacité de 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 résilience et nous on a beaucoup profité de cette crise pour pour travailler sur nos stratégies et voir comment on pouvait pivoter et je pense il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait ça et d'ailleurs ça explique aujourd'hui le dynamisme sur certains secteurs qui est lié à ça même si évidemment la situation actuelle avec avec l'Ukraine a des choses compliquées sur la gestion de crise j'imagine que vous avez appris énormément à ce moment-là parce que si je ne me trompe pas c'était les deux plus grandes crises que vous avez vécues en tant que professionnel quels sont certains éléments clés que vous avez appris que vous essayez de vous appliquer si c'était à refaire en d'autres termes on est alors j'espère évidemment que ça ne va pas arriver mais imaginons qu'on ait une autre pandémie ou pire autre chose en gros quelles sont les choses que vous feriez différemment vraiment sur la gestion de crise ou pas différemment d'ailleurs je suis désolée je pense qu'il faut oser déléguer voilà je pense qu'il faut oser déléguer dans un dans un pas tout mais il faut il faut s'appuyer sur sur les opérationnels qui savent et dans un typiquement chez les hypermarchés c'est le directeur d'hypermarché donc il faut passer il faut il faut changer de mode il faut changer de mode de mode de mode de gouvernance et ensuite il faut être en contact j'allais dire permanent avec beaucoup de personnes moi j'ai passé ma vie au téléphone mais y compris à appeler les gens pour savoir s'ils allaient bien parce que je crois que ces crises là et on voit en fait on est je disais tout à l'heure j'aime bien les gens je pense qu'on est aligné on est on a notre vie professionnelle on a notre vie personnelle bon faut faire attention de pas trop mélanger mais en même temps on mélange quand même toujours un peu voilà parce qu'on est qu'une seule personne et moi je crois beaucoup à ça c'est pour ça que voilà on manage comme on est et on voit que dans la crise le côté personnel parfois peut vous empêcher d'être bon professionnellement et donc c'est là où il faut être en contact et oser aussi poser des questions aux gens sur quelqu'un qui a sa ses parents qui sont en train de mourir du Covid forcément enfin vous êtes obligés d'en parler et je crois que la crise justement met en évidence ça et donc voilà de grande proximité et d'appeler les gens juste pour savoir s'ils allaient bien et les gens quand ils ont sécurisé leur aspect personnel après ils sont efficaces professionnellement et donc ça c'est et ça c'est des choses qu'apprennent typiquement nous on était allé chercher des conseils auprès de personnes de l'armée même voilà parce qu'à un moment on s'était dit il va falloir qu'on gère aussi la mort et on est en tant que professionnel ben vous savez pas gérer ça voilà et donc et il nous avait dit ça il nous avait dit délégation et puis il faut que les gens ils aient sécurisé leur aspect personnel pour être bon professionnellement exactement mais ça ça de toute façon le Covid nous a tous ramené aux fondamentaux et d'ailleurs je trouve d'ailleurs que collectivement sociologiquement on n'en a peut-être pas tiré toutes les conséquences c'est le rapport à la maladie et à la mort clairement tout à l'heure vous évoquiez votre rôle donc de PDG de Carmilla et on a senti donc qu'il y avait un rôle de prospection de développement il y a aussi un rôle de gestion et je trouve que cet équilibre il n'est pas toujours facile à trouver c'est pour ça que je vous posais la question sur le pourcentage de temps passé sur l'un et l'autre pour être concrète aujourd'hui est-ce que vous pourriez décrire finalement quelles seraient vos missions en tant que PDG d'une entreprise comme Carmilla en gros qu'est-ce qui est attendu d'une personne comme vous en tant que dirigeante est-ce que c'est de faire en sorte que la gestion opérationnelle soit parfaitement optimisée efficace etc est-ce que c'est en fait du développement finalement c'est quoi ce rôle de PDG d'une grosse boîte quoi comme ça donc je je crois que le rôle il est il y a d'abord un rôle d'incarnation de la société Carmilla c'est une boîte cotée et donc le PDG doit incarner la société en extérieur à l'intérieur évidemment et ça c'est porter la stratégie l'expliquer à toutes les parties prenantes et puis la défendre et ça c'est un rôle qui qui doit représenter à peu près au moins la moitié de mon temps je sens ensuite il y a un rôle effectivement de faire en sorte que que l'entreprise tourne d'exploitation rôle opérationnel moi j'aime beaucoup ça j'ai tendance à y passer du temps je pense que j'ai tendance à y passer trop de temps et donc ça normalement quand vous avez voilà il faut y passer du temps mais normalement c'est quand vous avez une équipe qui tourne ça tourne d'ailleurs ça tourne très bien chez Carmilla donc ça ça doit être je sais pas 30% de mon temps et puis ensuite il y a le rôle 20% alors je c'est peut-être un peu moins ça dépend des moments de comment je trouve de nouvelles idées voilà prospective et donc mes prospectives ça va de moi j'ai toujours été épatée par les patrons qui font des liens entre les choses et moi j'ai eu Patrick Werner mon patron à la banque postale je me suis toujours fait la réflexion il disait les mêmes choses que moi mais il faisait des liens voilà et donc moi je toujours gardais ça et donc ça commence à prospective ça commence vous lisez un article le matin puis vous vous dites bah tiens cette enseigne là elle va vachement bien et donc bah voyons là voyons ce qu'on peut faire avec eux ça commence par là et puis c'est voir des gens c'est avoir des idées voilà c'est ça et ça je pense que c'est très important voilà c'est comme ça que je définirais un peu mon rôle donc de la stratégie un peu d'opérationnel de la représentation voilà sur la partie opérationnelle on est tous tentés en général de mettre un peu son nez dans les choses et vous avez l'air de dire que c'est pas le cas particulièrement est-ce que vous pourriez nous expliquer à votre niveau ça veut dire quoi en fait faire de l'opérationnel ça veut dire aller chercher les problèmes ça veut dire pointer du doigt quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas de la bonne manière ça veut dire au contraire insister sur ce qui va bien c'est quoi concrètement ? alors d'abord on a toujours alors d'abord on a toujours tendance à insister sur ce qui va pas bien plutôt que sur ce qui va bien donc il faut un peu se forcer aussi donc l'opérationnel chez Carmina par exemple ça va être de regarder les fréquentations des centres commerciaux et le chiffre d'affaires des centres commerciaux et donc là tous les mois on analyse assez précise toutes les semaines d'ailleurs aussi et puis typiquement chez Carrefour j'avais le chiffre toutes les heures et donc là donc là il faut lutter contre la tendance à dire oh là là ça se casse la figure sur ce centre là qu'est-ce qui se passe faites-moi un plan d'action etc mais il faut le faire un petit peu quand même donc il faut trouver le bon dosage et donc là effectivement on se dit bon là ce centre là qu'est-ce qu'il faut faire quel plan d'action etc ensuite on a des projets typiquement là on a un gros projet à Montesson on va étendre un centre commercial et donc là on travaille sur le projet sur le look and feel quel commerce on y envisage combien ça va coûter tous les sujets de construction qui sont très importants parce qu'on est des infrastructures donc on a des sujets y compris environnementaux très lourds voilà c'est de passer du temps sur les projets voilà c'est ce type de sujet l'opérationnel et donc il faut il faut effectivement bien doser pour ne pas être trop présent et faire attention aussi à ne pas être que sur ces sujets de prédilection moi par exemple j'adore le marketing j'en ai fait beaucoup et donc et donc je sais que je fais attention à ce que ma directrice marketing soit pas sur son dos pour lui dire ah mais ça là tu dois faire comme ça etc donc à l'inverse la construction bon c'est moins mon c'est moins ma tasse de thé et donc il faut aussi que j'y passe quand même un petit peu de temps pour comprendre voilà donc c'est ça le type de sujet opérationnel que j'ai que j'ai à traiter au quotidien je voulais vous poser une question sur votre propre formation mais je veux dire la formation de manager de dirigeant pas la formation forcément sciences po en fait comprendre comment est-ce que vous avez appris à être la dirigeante que vous êtes aujourd'hui est-ce que c'est passé par des mentors est-ce que c'est uniquement sur le terrain est-ce que vous avez même été coachée peut-être enfin comment est-ce que ça s'est passé alors moi j'ai beaucoup appris de mes mentors qui ont été souvent mes patrons et moi j'ai eu des patrons qui m'ont vraiment appris des choses j'ai passé dix ans aux côtés de Patrick Werner et je me rappelle qu'il m'a appris il m'a passé beaucoup de temps à m'expliquer des choses il m'a appris des choses il m'a appris typiquement moi je me rappelle d'avoir une discussion avec lui sur comment virer quelqu'un comment à un moment vous faites rentrer quelqu'un dans votre bureau et vous savez que vous devez lui dire que maintenant il est peut-être temps de penser à une autre chose voilà donc c'est des choses voilà j'ai beaucoup appris de Jean-François Samarselli à Société Générale grand banquier voilà donc moi j'ai beaucoup appris de mes patrons et j'ai eu la chance d'avoir des patrons qui m'ont fait confiance voilà j'ai beaucoup appris aussi d'Alexandre Bompard moi quand j'ai rejoint Alexandre Bompard c'était pas forcément évident pour moi parce qu'on a à peu près le même âge on s'est connus à l'ENA et je m'étais dit mais comment ça va se passer quoi et j'ai pas été déçue parce qu'il va en fait il va plus vite et plus loin quoi donc voilà et puis à un moment vous vous retrouvez aussi PDG et là vous avez plus de patron quoi et donc il faut chercher et moi j'aime bien continuer à apprendre et donc il faut chercher d'autres personnes d'autres façons d'apprendre moi j'ai été coachée à deux reprises une fois ça a été un échec total parce que je je pense que c'était pas la bonne personne puis j'étais pas prête et une fois plus récemment ça m'a ça m'a beaucoup apporté mais c'était plus sur la partie même un peu perso voilà et donc voilà donc je crois qu'il faut enfin moi j'ai besoin d'apprendre moi j'ai besoin d'avoir le sentiment de continuer à apprendre et j'ai eu la chance aussi je crois sur l'aspect management d'être dans des grandes entreprises et notamment la poste et moi j'ai beaucoup appris du management Jean-Paul Bailly sans suivi soutien c'est des choses quand même alors après on se fait sa on se fait sa propre opinion mais c'est quand même des structures de management qui moi m'ont beaucoup m'ont beaucoup formé mais c'est fou comme le monde de l'entreprise je trouve en fait est une école de la vie et une école du travail bien sûr et c'est pour ça que je vous posais cette question parce que je me doutais que ça serait via vos managers je suis aussi contente de voir enfin c'est pas que je suis contente de voir que vous êtes coachés mais je trouve ça aussi assez libérateur de voir que même quelqu'un comme vous à un moment donné a envie de progresser sur des sujets et du coup accepte de se faire coacher parce que parfois je pense qu'il peut y avoir aussi un petit côté oh là là j'ai pas besoin etc un petit côté un peu voilà pas forcément acceptable encore aujourd'hui du coaching alors même que comme vous le disiez c'est juste un moyen de progresser donc je vous remercie pour partager ça après je crois que tout apprend moi j'apprends beaucoup de mes enfants voilà quand vous rentrez le soir ça vous apprend aussi beaucoup ça vous apprend la déconnexion ça vous apprend aussi les choses nouvelles mais je crois qu'il faut être dans cette quête d'apprendre et d'être sans arrêt meilleur et puis le monde du travail évolue beaucoup enfin moi j'ai parfois l'impression d'être déjà vieille d'ailleurs c'est vrai je le suis mais entre le moment où j'ai débuté et maintenant moi quand je fais par exemple des entretiens de recrutement maintenant de jeunes j'ai l'impression que c'est moi qui passe un entretien de recrutement et je me dis mais à leur âge je n'aurais jamais osé poser ces questions là donc je crois que c'est pour ça ils osent poser des questions sur alors le télétravail et voilà et ce que je pourrais enfin le rythme de travail alors que moi à leur âge j'étais prête à travailler tout le temps voilà et je pense qu'on a un rapport au travail des jeunes générations qui sont très différentes sur les à côté du travail ils rêvent tous de bosser dans une start-up et donc voilà donc ça impose aussi de se remettre en question et je pense qu'il n'y aurait rien de pire que des dirigeants qui ne bougent plus hyper intéressant on arrive à un moment que j'aime beaucoup qui est le crible de mon podcast où je pose toujours les mêmes questions mais qui sont plutôt intéressantes vous allez voir d'abord est-ce que vous avez vécu dans votre vie personnelle ou professionnelle un grand échec dont vous pourriez me parler et surtout en fait les enseignements où vous en avez tiré alors je vais en parler de façon sibidine mon plus grand échec c'est que je pense qu'il y avait un job que j'aurais adoré avoir que je ne l'ai pas eu c'est classique finalement mais finalement je m'en suis assez bien remis parce que je me dis c'était peut-être pas le job de ma vie mais ça quand même voilà parce que vous avez travaillé très fort pour essayer de l'avoir et ça n'a pas marché voilà et l'enseignement c'était que finalement il ne faut pas s'accrocher sur des choses qui n'arrivent pas l'enseignement c'est que j'étais peut-être pas faite pour ce job là et que tant pis j'ai fait autre chose et c'était très bien aussi donc ne pas rester focalisé voilà je pense qu'il ne faut pas rester focalisé et il ne faut pas avoir de regrets je pense que les regrets et ne pas être jalouse voilà ça c'est très important très important alors ça tombe bien parce que ma deuxième question c'est s'il y avait quelque chose à refaire qu'est-ce que vous feriez différemment sans que ça soit forcément un regret mais quelque chose où vous sentez que finalement maintenant avec le recul oui vous auriez pu faire les choses d'une autre manière et pareil ça peut être tout autant professionnel que personnel je pense que j'ai parfois je n'ai pas assez je n'ai pas été suffisamment loin dans la transformation je pense qu'on est on croit toujours qu'on n'a pas assez vite pas assez fort voilà moi je pense qu'il faut et d'ailleurs plus ça va je pense que plus j'ose faire des choses de transformation d'aller jusqu'au bout des choses d'aller jusqu'au bout des choses une maxime des mots de sagesse une citation qui vous tient à coeur et que vous pourriez partager avec nous alors je voudrais citer une citation qui disait toujours mon père on n'a pas deux fois l'occasion de faire une bonne première impression voilà et je la cite souvent à mes enfants et souvent à plein de gens et je trouve que c'est très important parce qu'en fait c'est tellement vrai quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois vous n'avez pas deux fois l'occasion de faire une bonne première impression et cette bonne première impression elle est quand même hyper importante et on s'en aperçoit quand on recrute quand on rencontre quelqu'un on dit toujours il ne faut pas rester sur sa première impression c'est très dur c'est très dur de ne pas rester sur sa première impression parce qu'on a tous ces biens inconscients qui me fascinent et ça vous reste pour toujours voilà Maxime écoutez c'est pas complètement transformant mais voilà au moins tout le monde s'en rappellera c'est très concret et surtout j'espère que je vous ai fait une bonne impression tout à fait parce que j'ai peur autre question alors je préviens elle n'est pas facile mais elle est très intéressante est-ce qu'il y a une croyance que vous avez qui est globalement controversée ce que je veux dire par là c'est que peut-être sur le management au féminin par exemple vous constatez que l'époque actuelle partage une idée reçue et vous vous êtes plutôt pas d'accord avec ça alors maintenant tout le monde est pour mais moi j'ai toujours été pour les quotas de femmes d'accord voilà parce que je crois que c'est un mal nécessaire sinon on n'y arrivera jamais et je regardais encore la semaine dernière il y a un documentaire sur les 100 premiers jours des présidents depuis De Gaulle et je me suis dit mais quand même les femmes elles arrivent très 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 tard dans l'histoire donc voilà donc quotas de femmes à fond pour les quotas de femmes d'accord et vous en avez mis en place dans les entreprises dans lesquelles vous travaillez j'essaye à chaque fois voilà est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous avez changé d'avis ? je crois pas en fait j'ai trop trouvé bah bien sûr vous avez le droit vous avez raison qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? non non mais c'est intéressant écoutez et dernière question est-ce qu'il y a un livre qui vous a particulièrement marqué ça peut être un livre ça peut être un objet culturel un film ce que vous voulez mais qui vous a particulièrement marqué et je dirais qu'il y a peut-être presque forgé la personne que vous êtes aujourd'hui alors moi j'adore la montagne et donc moi je suis une fan absolue des conquérants de l'inutile de Lionel Therret alors là jamais entendu parler qu'est-ce que c'est que ça ? alors Lionel Therret grand alpiniste qui a ouvert plusieurs faces nord qui a fait l'expédition de la Napurna en 1950 et qui était un type assez incroyable qui avait été agriculteur et qui a écrit ce livre les conquérants de l'inutile qui fait référence dans la littérature de montagne et d'abord le titre est d'une beauté absolue parce qu'il a tout compris à la montagne et il raconte tout son parcours et c'est formidablement écrit et pour tous les gens qui aiment un peu la montagne c'est voilà enfin moi ça m'a fait rêver je crois que j'aime bien aussi un peu l'exploration la beauté et j'adore la montagne voilà donc les conquérants de l'inutile et plus récemment moi j'aime beaucoup la BD il faut absolument lire Le monde sans fin voilà de Jean-Marc, Jean-Covici et Christophe Blanc qui est vraiment une BD incroyable sur la transformation qu'on va tous devoir faire dans notre société pour essayer de s'en sortir pour revenir sur la montagne je ne sais pas si vous savez mais il se trouve que moi j'habite même si là on est à Paris j'habite dans la montagne au fin fond de la montagne dans un endroit complètement perdu et j'adore et je suis aussi quelqu'un qui adore la montagne même si je ne suis pas du tout alpiniste qu'est-ce qui a fait que vous êtes tombée amoureuse à la montagne parce que vous venez de Reims c'est un endroit quand même pas très montagneux alors c'est un peu une passion familiale parce qu'on était tous dingues de ski dans la famille et moi en fait j'adore Chamonix voilà j'adore Chamonix la haute montagne je d'abord la beauté de la montagne moi même la verticalité et puis le côté un peu dépassement de soi moi une course en montagne ça n'a rien à voir avec une balade quand vous arrivez que vous avez un but et que vous y arrivez c'est quand même quelque chose de voilà de de très agréable et 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 qu'on enfin quand on ne l'a pas fait on ne peut pas comprendre voilà donc oui moi j'aime beaucoup la montagne la glisse aussi voilà et c'est quelque chose qui me le beau d'une façon générale je trouve mais là ça aussi c'est peut-être la l'avancée dans 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 l'âge le beau alors c'est une belle montagne mais ça peut être une belle oeuvre ou quelque chose qu'on a bien fait je trouve que c'est quelque chose de très de très satisfaisant et un moteur bien merci pour ces mots c'était passionnant pour terminer est-ce que vous pourriez me dire Marie où est-ce qu'on peut vous trouver si on vous cherche si on a écouté ce podcast c'est ce qu'on dit quand même j'aimerais bien envoyer un petit mot à Marie pour la féliciter ou pour lui demander un conseil je ne sais pas est-ce que c'est possible de vous retrouver quelque part ah oui via LinkedIn c'est très facile donc LinkedIn et je réponds voilà et des Marie Cheval il n'y en a pas tant que ça donc vous allez me trouver formidable merci mille fois merci Pauline merci Pauline merci Pauline merci Pauline merci Pauline